Hello vous ! Je suis trop contente de vous retrouver pour un vlog lecture, et pas n'importe lequel ! Non ! Kéléana ! Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lu tout à Cotard, enfin tout ce qui est sorti pour le moment, et tout Christian City, idem tout ce qui est sorti parce que le 3 sort en février 2024, je crois, donc j'ai trop hâte, mais voilà. Et il me manque la saga Kéléana. Sarah Jimas est une autrice très prolifique, et je crois qu'il y a 7 tomes. Donc écoutez, il est temps de commencer, j'ai envie de dire, et quoi de mieux qu'un vlog lecture, pour que vous découvriez en même temps que moi si la hype prend ou non avec cette saga. Pour ceux qui l'ignoreraient, je suis une très grande fan de la saga à Cotard, donc un palais d'épinés de roses avec d'autres tomes, donc il y a 4 tomes actuellement, et je trouve que c'est vraiment une saga qui est pas forcément bien écrite en termes de plumes, mais extraordinaire en termes de personnages. C'est une des sagas de fantasy young adult que j'ai lues, avec une profondeur que j'ai retrouvée nulle part ailleurs. Je parle toujours de personnages. Ça se voit que cette autrice essaie où elle va, elle sait qu'elle veut te retourner le cerveau à des moments, elle te fait croire à débat, et finalement c'est l'inverse, et ça crée des humains, ou des faillés en l'occurrence, qui sont vraiment hyper riches, et c'est génial à découvrir. Pour Christian City, ma hype a été un peu moindre, parce que c'est quand même plus vulgaire, et dans un contexte urban fantasy, donc avec des villes, des portables, etc., c'est un poil moins magique, et avec les insultes toutes les deux secondes, ça aide pas. Néanmoins, on retrouve des personnages de qualité, profonds, détaillés, très riches en caractère, bref, voilà, ça marche quand même. Et qu'elle est Anna ? Alors, alors là je suis, bon déjà je suis dans l'attente, forcément, puisque bah voilà, à chaque fois ça a grave prix au niveau de la tambouille. Donc ça, c'est le premier livre qu'elle a écrit. Donc il y a une part de moi qui s'attend peut-être à quelque chose d'un peu moins bien, parce que bah forcément je me dis qu'un premier roman, c'est moins travaillé que ton huitième, tu vois ce que je veux dire, t'as moins les bons réflexes, t'as moins l'habitude d'écrire aussi. Plein de gens m'ont dit que c'était exceptionnel, mais que ça matchait pas forcément dès le tome 1. Apparemment, c'est soit on adore dès le tome 1, soit ça prend à la fin du tome 3, mais genre vraiment ça prend de bâtard, tu vois. Donc, j'avoue que j'espère que ça va prendre du côté du tome 1 de mon côté, parce que ça m'embête un petit peu l'idée de lire 3 tomes sans être vraiment à fond dedans. Mais bon, connaissant Sarajimas, c'était la même chose pour Akotar. Le tome 1 de Akotar, donc un palais d'épinées de roses, était sympa, mais sans plus. Le tome 2 était incroyable. Donc, je suis tout à fait prête à me contenter d'un tome satisfaisant pour avoir du génial par la suite, tant que c'est au moins satisfaisant. Mais encore une fois, on parle de Sarajimas, normalement elle sait faire. Mais c'est un premier tome, donc tout est possible. Oui, je vous secoue, vous êtes à bout de bras, et d'ailleurs j'ai mal aux bras. Je voulais le résumé quand même que vous sachiez où je vous embarque. À 18 ans seulement, Kéléana est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Adarlane. Un titre qu'il a envoyé tout droit au bagne. Sa réputation a pourtant attiré l'attention du prince Dorian, qui lui propose de reconquérir sa liberté. Pour cela, elle devra participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Le vainqueur sera sacré champion du roi et entrera à son service. Les autres seront renvoyés à leur triste sort. Pour Kéléana, perdre n'est pas une option. Mais quand l'un de ses adversaires est brutalement tué, puis un autre, elle comprend que quelque chose de bien plus important qu'une simple compétition se joue à la cour du roi. Trouvera-t-elle le coupable avant de devenir victime à son tour ? Eh bien, on espère parce qu'il y a sept tomes. Ça serait quand même ballot qu'elle crève dès le premier. Donc écoutez, j'ai envie de dire let's go. Et découvrons Kéléana. J'ai un petit peu peur quand même. Je suis un mélange de peur et de hype. J'ajoute que je fais une lecture commune avec Alice et Sila, deux de mes modos slash amis. Donc on est trois à être un petit peu aaaah ! Enfin surtout, Sila quand même est moins parce qu'Alice est moins aaaah que nous avec Akotar. Mais quand même, elle est aussi aaaah parce qu'Alice est toujours aaaah par défaut. Bref, on se retrouve pour le début. Petit update hyper rapide. J'ai lu 30 pages. Donc on est vraiment sur le début début. Disons que là, je viens de terminer l'intro. C'est très satisfaisant. C'est très très satisfaisant. On est sur une héroïne qui est hyper badass, hyper stylée. Elle me fait un petit peu penser au groupe de Riss dans Akotar justement. Et d'habitude, c'est un comportement qu'on retrouve pas mal chez les mecs. Ou en tout cas, chez des femmes d'un certain âge ou avec beaucoup de background, etc. Mais jusqu'à présent, c'était pas spécialement chez les héroïnes principales que je retrouvais ça. Et là, on est vraiment sur une meuf qui a un passif, qui est capable de beaucoup de choses, qui est hyper badass, hyper stylée. Et ça me donne vraiment envie d'en savoir plus. Ça fait très 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 plaisir de voir ce type de caractère sur un perso principal. Alors du coup, c'est drôle parce que vraiment, la narration met trois caisses sur ce qu'elle est capable de faire et sur à quel point elle est badass. Mais moi, ça me va. On a rencontré un prince. Alors, je sais qu'avec Sarajima, ça ne veut rien dire. et que des fois, on a un bon a priori sur un personnage. En fait, c'est un connard et inversement. Pour le moment, en tout cas, il me plaît. Enfin, il me plaît. Il a l'air intéressant. Il a balancé un truc intéressant. Mais voilà, je sais que ça veut absolument rien dire. Et je ne m'attends à rien. Mais première approche masculine... Ouais, titillant, on va dire. Maintenant, évidemment, je ne dis pas du tout que je crush. Vraiment, on l'a aperçu, le gars. En tout cas, j'ai hâte de continuer. J'ai avancé un petit peu. Je suis contente. En vrai, j'aurais pu lire un peu plus. Mais demain, il faut que je me lève tôt. Et je me dis comme ça, je savoure. Donc, c'est cool. Et je suis page 72. Donc, c'est encore le début du début, mine de rien. On est encore dans la première centaine. Mais c'est tellement cool. Mes remarques sur l'héroïne sont toujours valables. Pour le coup, je suis toujours à fond dans l'histoire. Je suis même plus à fond dans l'histoire qu'au début. On voit un peu plus le prince. Il y a un capitaine de la garde aussi qu'on commence à découvrir pas mal. Enfin, à découvrir pas mal. Autant qu'on peut en 72 pages, on s'entend. Mais il est intéressant. Les dialogues sont stylés. C'est bien rythmé. L'univers se met en place. Et la fifi est bientôt au moment de l'épreuve. J'ai vraiment hâte qu'on découvre contre qui elle va être. Je sens qu'il va y avoir un beau mec à un moment. Déjà, on sent que le prince, il y a un potentiel. Il y a eu une mention des faillets. Genre que ça existait à un moment et tout. Et je vous jure, le moment où j'ai vu faillet écrit en toute lettre, j'ai coigné. J'étais en mode... Oh ! Trop bien ! Kim Smart parce qu'il était à côté. Je lui ai même dit genre... Regarde, d'amour ! Il y a faillet marqué ! Ça me manquait. Ça me manquait. Bon, après, il n'y a plus de faillet dans ce monde. Mais s'ils ont été là, ils ne doivent pas être bien loin. Je refuse de croire qu'ils ne les sont plus. Mais du coup, voilà. Je suis à fond dedans. Et vivement demain pour la suite. Je savoure et en même temps, j'ai hâte. C'est un bon mélange. Heureux ! Je vous fais un petit update juste avant de tourner mon book haul. Du coup, là, je suis en position tournage. Il y a des livres partout autour de moi. Et vous ne voyez que ma tête. Ouh ! Le mystère est caché. Du coup, j'en suis à la page 134. Ça y est, j'ai dépassé la première centaine. Je suis à peu près à 30% du bouquin. Et j'adore. Voilà. On reconnaît tellement le style de Sarajimas. Ce qui fait que j'aime vraiment ces histoires. Justement, l'intensité des personnages. Les répliques, les punchlines. Et ce que tu devines qui va être profond et génial. Et voilà, je suis trop à fond dedans. Sachant que là, on est encore vraiment dans l'intro du bouquin. Techniquement, du coup, le résumé parle d'affrontement avec d'autres champions. Et là, on est encore à un stade, on va dire, d'une forme d'entraînement. Il y a un nouveau mec qui a popé. Enfin, nouveau mec. Il y a un capitaine, on va dire, que je trouve très stylé. Il y a une meuf qui bitch. Et il y a une autre meuf qui, je pense, a l'air d'être partie pour devenir l'amie de Kelyana. J'adore ce que je devine pour le moment des personnages. Et ce qui est trop bien, c'est que je sais qu'avec Sarah Jimas, tout est possible. Donc, il va y avoir un perso, si ça se trouve, pendant tout le tome 1 et 2, je vais l'adorer. Et au tome 3, bam, décision totale. Et c'est pas quelqu'un de bien. Et j'adore, voilà. J'adore. Et du coup, ce qui est génial, c'est que je... Comment dire ça ? Je prends vraiment ce que le livre me propose et j'essaie pas de me dire, ok, je sais déjà comment ça va finir, tu vois. Et c'est souvent le cas, tu sais, le problème dans les young adult ou jeunesse ces derniers temps. D'ailleurs, je parlerai en update lecture peut-être demain ou hier. Je sais pas pour vous quand ce sera. Mais en tout cas, le prochain update lecture, je parlerai du Pont des Tempêtes, qui pour moi est exactement le problème. Enfin, le problème. Un des problèmes qu'on retrouve beaucoup, c'est-à-dire qu'au début du Pont des Tempêtes, je savais, enfin, j'ai deviné tout, tout, absolument tout, ce qui allait se passer jusqu'à la fin. Et c'est un peu chiant, quoi. Et je sais qu'avec Sarajima, ça n'arrivera pas. J'ai trop hâte de lire la suite. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais j'ai une très grosse journée aujourd'hui. Donc, il n'y aura sans doute pas de moment lecture avant ce soir. Mais j'ai hâte. Vivement tout à l'heure ! Au niveau de la lumière, c'est une catastrophe. Mais je tourne, il est minuit, je suis dans le salon. Et je suis à 40%. Donc, désolé, là, il y a une qualité, une image catastrophique, mais ce n'est pas très grave. C'est génial. Oh purée ! Oh là 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 ! Les derniers chapitres, là, il commence à se passer plein de choses. Vraiment plein de choses. Le personnage de Keliana commence à être vraiment de plus en plus creusé. Il y a des moments de dialogue hyper stylés, hyper intenses, plein d'émotions sincères. Keliana commence à connaître un petit peu plus son passé, qui elle a connu par le passé, ce qu'elle a vécu. Ça la rend tellement riche. Et les persos, de manière générale, tu sens déjà qu'ils ont un développement vachement poussé aussi. Et il se passe des dingueries au niveau du scénar. Je n'ai pas beaucoup de temps pour lire. Du coup, j'avance vraiment par tranche de 20%, on va dire. Ce qui n'est pas mal en soi, mais c'est juste que c'est tellement bien. En fait, j'ai partagé entre l'envie de vraiment savourer et d'en lire vraiment un tout petit peu à la fois. Parce que c'est trop cool. Et en même temps, j'ai envie de le bouffer. C'est vraiment une bonne lecture. Du coup, je vais dormir parce qu'il est minuit et que je suis crevée. Mais j'ai déjà hâte de le reprendre demain matin. Je me trouverai forcément un moment pour lire demain matin. Il le faut. Même si j'ai, encore une fois, beaucoup de boulot. Parce qu'en gros, je pars à Paris après-demain. Donc, dans l'idéal, j'aimerais bien le boucler avant. Parce que ça m'embêterait de l'emmener à Paris. Genre, s'il me reste ça, tu vois. Mais on verra comment je me débrouille. Faites de beaux rêves. Et coucou ! Alors, il est assez tard au moment. Je n'ai pas ma montre. Je crois qu'il est genre 14h. Et j'ai fait un stream Read With Me ce matin. Je suis donc à plus de 60%. Je crois que je suis à 65 exactement. Et c'est absolument génial. Alors, la lecture est assez longue. Puisqu'en fait, à la fin de chaque chapitre, je fais un retour aux filles. Pour notre lecture commune sur notre salon. où je fais chapitre machin, deux points, sous spoiler, vas-y mon avis. Et elles font pareil. Et du coup, forcément, je lis leur retour. Et on se répond. Donc, c'est plus long. Mais c'est beaucoup plus fun en même temps. Puisqu'on se hype ensemble. Parce que oui, spoiler alert, elle kiffe aussi énormément pour le moment. On est synchro d'ailleurs, à peu près au moment où je parle. Et c'est génial. Voilà. Juste, c'est absolument génial. L'histoire en elle-même est hyper prenante. L'intrigue très très riche. Les personnages déjà vachement bien développés. Et pour avoir lu déjà Akotar et Crescent City, je décèle certaines choses qui me plaisent beaucoup. J'ai des théories qui me viennent, etc. Et ça me hype vraiment beaucoup, beaucoup. Pour comparer, entre le tome 1 de Akotar et le tome 1 de Kaleana, je trouve le tome 1 de Kaleana bien au-dessus. Vraiment, la Sifi, elle est géniale. Les enjeux sont fous. Et je me projette déjà tellement... Oh là 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 ! Je sens que je vais adorer. Et j'ai trop hâte de continuer. Du coup, là, je vais aller bosser. Et puis ce soir, j'avance un maximum. Bon, j'ajoute qu'en plus, je me fous un petit peu de One Piece par-ci par-là. Parce que j'avance la saga, j'aime trop. Mais j'aime bien. Oh, je suis trop contente. Voilà, vivement la suite. J'approche de la fin. Oh. Il me reste 140 pages. Je suis à 70%. Et je ne suis pas du tout sûre de pouvoir boucler ce livre avant de partir. Je ne sais pas ce que je fais dans ce cas. Est-ce que... Bon, on verra. On verra quand le problème se posera. Ça se trouve, je pourrais boucler demain matin. Mais là, je suis fatiguée. Donc, je ne vais pas pousser pour ce soir. Je suis toujours autant à fond. Je suis très curieuse de savoir ce que vont devenir les personnages. De savoir un peu ce qu'ils sont. Enfin, qui ils sont, en fait. Parce que là, on a beaucoup d'aperçus. Beaucoup de premières impressions, en fait. Et j'ai envie de les connaître en profondeur. J'ai envie de savoir sur qui je vais pouvoir compter dans cette saga. Qui va devenir un coup de cœur. Un petit bébé d'âme. Qui va devenir quelqu'un que je déteste. Ou tout simplement que je méprise. Ou alors sur qui je me serais trompée sur ce premier feeling. Et j'aime trop ce sentiment. J'aime trop ce sentiment de savoir que les personnages vont être beaucoup plus que ce que je vois pour le moment. Et je me demande tout simplement ce qu'ils réservent. Et j'ai vraiment le sentiment. C'est un peu comme quand tu rencontres des gens en soirée. Tu sais, genre, ou dans ta vie en général. Il y a des gens, tu vas les rencontrer. Et tu vas être en mode, ok, lui, j'ai un super a priori. Ok, lui, enfin, un super feeling. Lui, j'ai un a priori au contraire, plutôt pas ouf et tout. Et puis en fait, en les côtoyant, tu vas avoir ou une confirmation ou non de ton feeling de base. Là, je suis un peu dans cette étape-là. Là, j'ai l'impression d'être un peu en soirée avec des gens. J'ai une idée dessus. Mais est-ce que ça va être bon ou pas ? Je sais pas. Et j'adore ne pas savoir. Et j'adore l'idée que je vais savoir à un moment. Et voilà, l'intrigue est toujours aussi cool. Et par contre, clairement, il n'y aura pas la résolution du bordel à la fin de ce tome. Impossible. Même si je sais qu'en général, Sarajima, c'est très forte pour mettre des bonnes remontadas en fin de tome. Mais là, ça me semble quand même chaud de ouf. Mais je verrai ça demain matin. Bonne nuit ! Et j'ai fini ! Et pour ceux qui se poseraient la question, j'ai réussi à le terminer avant de partir à Paris. Oui, victoire, oui ! Je l'ai un petit peu démonté du coup sur les deux derniers jours parce que j'avais vraiment envie de le boucler avant. Et c'est un oui. C'est un oui, c'est validé. J'avais des espoirs de toute façon avant cette lecture. Je m'attendais à être un petit peu dans le même état d'esprit qu'avec Akotard tome 1, à savoir une lecture sympa mais pas non plus transcendante. C'est mieux qu'Akotard tome 1. Voilà, j'aime plus. Je trouve que le personnage principal est bien plus creusé, bien plus développé, les enjeux plus importants. Il y a des mentions de choses déjà assez intimes, assez... Comment dire ça ? C'est pas pertinente au niveau de la réflexion, que ce soit sociale ou personnelle, qu'il n'y a pas dans le premier Akotard, qui est quand même très superficielle pour le coup. Non, franchement, j'aime beaucoup Kéléana. C'est une super, super héroïne. Je trouve que c'est un personnage principal qui est bien amené, bien creusé. Elle a un peu le côté au début... Enfin, on a l'impression qu'au début, on va avoir le côté genre c'est une super badass, super héroïne, qui sait tout faire. Et en fait, non. On voit vraiment qu'elle galère. Elle galère vraiment à retrouver son niveau, à réapprendre les choses, etc. C'est du coup très crédible. Il y a un espèce de triangle amoureux, si on peut dire. En tout cas, il y a deux love interest potentiels qui sont intéressants. Personnellement, je suis pas emballée par eux en sens affectif. Genre, c'est pas des crushs. Je trouve que les deux, en fait, voient une partie d'elle qui, du coup, pour moi, n'est pas complète. Mais à voir pour la suite. Et les personnages qui gravitent autour de Kéléana, qui sont ses amis, sont hyper cool. Franchement, pour un premier tome, en fait, en tant que lecture toute seule, c'est super sympa. Et en tant que premier tome, c'est grave enthousiasmant parce que ça veut dire qu'il reste 6 tomes derrière pour creuser encore plus ses personnages et apporter de la profondeur. Donc, j'ai passé un très bon moment. C'est pas genre the lecture of my life, tu vois. Mais c'est même tout seul, vraiment une des meilleures lectures que j'ai faites en young adult ce dernier mois. C'est dire si c'est un succès. J'ai trouvé la plume jolie aussi, c'est sympa à dire. Et l'univers hyper attrayant. Surtout quand on connaît, justement, les autres oeuvres de Sarajimas. J'aurais tendance à penser qu'à lire en dernier, c'est pas mal. Du coup, dans la découverte des oeuvres de Sarajimas. De mon côté, du coup, en termes de découverte, j'ai lu Akotar. Après Crescent City et maintenant Kéléana. Et en fait, le fait d'avoir lu les deux premières oeuvres, ça laisse comprendre certaines choses qui sont dans celles-là. Alors que celle-ci a été écrite en premier. C'est assez ouf. En fait, je visualise Sarajimas, genre vraiment, dans sa baraque. Avec un énorme tableau. Et tu sais, des petits points, genre, ok, là je mets un clin d'oeil, là je mets un clin d'oeil, là je vais faire une référence. C'est incroyable, voilà. Je trouve que vraiment, ce qu'elle fait en termes d'écriture, en termes de construction de personnages et en construction d'univers, c'est dingue. C'est donc un vlog lecture qui se termine bien. Et ça fait pas de mal. J'ai hâte d'avoir vos avis si jamais vous connaissez déjà cette oeuvre. Si jamais vous avez envie de la découvrir. Et bien entendu, si vous avez lu d'autres oeuvres de Sarajimas, j'attends vos avis également. Je vous laisse là, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et passez de très bons moments de lecture. Vous aussi. Bisous tout plat.